Salut les gens, c'est LordFab. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Final Fantasy Brave Exus. Cette vidéo fait partie de la série Trial Boss Tutorial. Aujourd'hui, on va parler du boss qui nous a vraiment tous embêtés. Je veux parler du Malboro dans sa version EX. En effet, sur la dernière vidéo, je vous avais dit que cette version EX était vraiment carrément difficile. Et je ne vous ai pas menti, il y en a beaucoup qui ont dû se casser les dents. Donc, voici un guide pour réussir toutes les quêtes à 100%. Avec une team 4 étoiles, c'est possible. Par contre, il faudra que votre team soit injectée, boostée, survitaminée au Trust Mastery. Donc, récompense de confiance. Je précise, avant qu'il y ait des commentaires inutiles, que c'est une méthode parmi tant d'autres. C'est un guide. Si vous le suivez, vous réussirez l'ensemble des quêtes. C'est faisable. Cependant, il existe d'autres façons de le faire. Peut-être plus faciles, mais moi, je vous présente ma version d'effet et ma stratégie. Voilà. Alors, danger, accès interdit, niveau expert. Concrètement, vous l'avez compris. Si vous êtes débutant, passez votre chemin. Ce n'est pas pour vous. C'est vraiment assez difficile. Voilà. Alors, pour cette stratégie 4 étoiles, quelle est ma team ? Avec TM, bien sûr. Ling Ling. Génial. Si vous pouvez la remplacer par autre chose. Mais honnêtement, je vous conseille Ling. Si vous l'avez eu, tant mieux. C'est une superbe unité qui va vraiment faire le taf. Parce qu'elle a tout ce qu'il faut pour ce trial. Ensuite, Warrior of Light. Très bon tank. 4 étoiles qui va nous servir. Riku x 2. Donc, vous voyez qu'on a 4 unités, 4 étoiles. Et là, 2B. J'ai menti. J'ai menti. Non, je n'ai pas menti. Concrètement, on peut remplacer 2B par Firion. J'ai fait le trial, moi, sur la vidéo avec 2B. Parce que c'est ce que j'avais de disponible. Je n'avais pas envie de monter les 4 étoiles. Mais honnêtement, c'est plus difficile avec une version 4 étoiles. Mais c'est faisable. Ce qu'on verra, c'est que concrètement, ce n'est pas l'unité qui compte. C'est le fait qu'elle puisse monter haut en attaque. Et équiper une récompense de confiance de 9S. Qui est une unité de Nier Automata. La 4 étoile. Qu'on pouvait récupérer pendant la bannière Nier Automata. Et contre l'équipe, on va pouvoir avoir accès à un skill qui fait des dommages de zone. Et faire de la chaîne. Très important. Alors, data du boss. 50 d'énergie. Un seul fight. 1500 d'expédrants. Si jamais on clear, on a une arme assez sympathique. Les tentacules de Malboro qui est un fouet sans la pisse. Un accessoire si on évoque Ifrit. Donc Malboro High. Un skill sympa si on tue le boss. L'ensemble des boss d'ailleurs. Grâce à une limite. Si on n'utilise pas d'item. Et ça, ça va être chaud. On va avoir un Truss Moogle de 10%. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces petits items qu'on va gagner ? Alors, le tentacule de Malboro est un fouet avec magie 110 et attaque plus 20. Qui donne accès à Malboro Curse. Qui augmente les DG magiques. Je le dis bien, magiques seulement. Contre les démons et les plantes de 50%. Donc, pas à mettre sur un DPS physique. Parce que ça ne marche pas. C'est des DG magiques. Je précise. Ensuite, l'accessoire donne accès à un skill qui augmente la résistance au poison, à l'endormissement, au silence, à la pétrification de 50% pendant 3 tours sur tous les alliés. Et ça vous coûte 30. Franchement, ils se foutent de notre gueule. Ils auraient pu nous mettre 100% de résistance. Surtout vu la difficulté du trial. Ça ne serait pas du luxe. Ensuite, le dernier skill, Malboro Whisper. Bien, bien pour les mages. Magie plus 30% et HP plus 20%. Vraiment pas mal. Ensuite, le boss en lui-même. Vous voyez la gueule qu'il a. Il ressemble à une sorte de grosse pieuvre. On dirait... Comment ça s'appelle ? Je ne me rappelle plus de nom. Vous allez mettre des yeux dans les commentaires. Là, là, là. Pas la pieuvre. Celle qui pétrifie. Bon, bref. J'ai oublié. Ce n'est pas grave. Donc, Gret Malboro, son nom, son type, double type, démon, plantoïde. Donc, je l'ai déjà dit dans une présente vidéo. Attention au double type. Si vous avez un killer démon en skill et que vous l'appliquez, vous ne ferez pas 50% de dégâts, mais 25%. Parce que comme il est moitié démon, moitié plante, votre killer va s'appliquer sur la partie démon. Donc, vous allez diviser par deux. Si vous avez, entre guillemets, de l'attaque, un skill à plus de 25%, mettez votre skill. Par exemple, si j'ai une attaque plus 10%, mettez votre killer parce qu'il va appliquer 25% d'attaque en plus. Si vous avez un skill à 30% à partir de là ou plus, mettez le skill, ni plus ni moins, parce qu'il va faire plus de dommages. Niveau 99, 10 millions d'aspects. Ouch. MP, 1000 attaques, 505. Attention avec la magie 405 qui fait mal. Et surtout là, la stat qui fait peur, 20 000 de devs, 20 000 de SPR. Donc, n'essayez pas de le taper en brute force, sauf si vous avez une team boostée aux 7 heures. Ou là, effectivement, on fait des dommages fixes et c'est possible. Les éléments résistants. Attention, ne pas emmener d'armes élémentaires, lumières et ténèbres, car vous perdrez 50% de votre DPS. Il est résistant à l'ensemble de tous les statuts. Donc, n'essayez pas de l'appliquer pétrifié ou silence, etc. Ça ne marchera pas. Ensuite, sur les breaks, une fois n'est pas coutume, il est inversé. Donc, il n'est pas breakable d'attaquer la magie. Et par contre, il est breakable d'effet SPR. Donc, attention, il va vous le faire mal. Mais vous pourrez lui faire mal en retour. Ce petit boss n'est pas tout seul, pardon, puisqu'il est, entre guillemets, accompagné de deux petits minions. Même type, donc ce sont les petits Malboro. Même type, donc même race, même problème. 4 millions d'HP. L'attaque, la magie, 400. Par contre, là, eux, on peut les taper plus facilement parce que défense et SPR de 175. Pas de résistance élémentaire particulière. Mais on fera bien attention quand même à ça ici. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'eux, on peut les taper à n'importe quoi qui voudra amener des éléments sur vos armes lumière ou ténèbres. On va éviter. Ce qui est très intéressant sur les statuts, c'est qu'on va pouvoir blind nos amis les petits minions à 70%, donc 30% de résist. On peut les blind 70%, donc c'est plutôt très intéressant. On en parlera plus tard. Au niveau du break, même chose que pour le boss. Au niveau des équipements, des skills et statistiques. Alors, on va regarder notre petite Ling Ling. Donc, elle sera immune à l'ensemble des statuts qui sont importants. Donc, elle sera immune au dodo. Elle sera immune à la paralyze, immune à la confusion et immune à la pétrification. Et on va essayer de faire ça sur l'ensemble des unités. Vous voyez que c'est pareil sur Air of Light, encore mieux au silence. Mais bon, au Ling, elle s'en fout. Pareil sur Riku. Et ensuite, pareil sur ma Toubi. Donc là, encore mieux. Elle a tout. Et pareil sur mon autre Riku. Ni plus ni moins. Donc là, c'est la première étape. Ensuite, sur l'unité Ami, ça serait bien de faire la même chose. Ensuite, au niveau des équipements. Ce qu'il faut noter sur elle, c'est que je lui ai mis la Burp Psychique pour avoir du Régène de Mana. Très important d'avoir de la Mana sur notre Ami Ling tout le temps. Au niveau des skills de Ling, ici, très important. Je lui ai mis Renouveau qui est un skill de Régène de Mana aussi. Ensuite, ce qu'on peut noter, c'est que j'ai envie, si vous avez des TM pour augmenter la vitesse de récupération de la barre de limite Burst, c'est très important aussi. Ensuite, ici, sur notre ami Warrior of Light. Donc, il a des items comme le bouclier Aegis et le Grand Aume qui vont lui servir pour la résistance aux altérations de statut. Mais vous pouvez voir qu'il a aussi deux items intéressants. Burp Psychique pour la Régène de Mana et le Sac du Riku qui va nous emmener des skills très importants. On va en parler juste après. Le Sac du Riku, c'est important. Il faut vous le placer sur quelqu'un. Moi, je l'ai placé sur Warrior of Light. C'est ce que j'ai trouvé le plus pratique. J'ai mis un dé à Vafax parce que, concrètement, ça lui permet d'esquiver de temps en temps quelques skills. Voilà. Au niveau de ses compétences équipées, de ses aptitudes équipées, je lui ai mis Bushido Liberté parce qu'on va devoir debuff le boss de temps en temps. Concrètement, enfin, du cancel ses buffs plutôt. J'ai mis l'annulation à la paralysie parce que, concrètement, c'est ce qui lui manque et ce que j'ai équipé. Voilà. Et le boss paralys. Donc, attention, la première Riku, ce qu'on peut voir, c'est qu'en gros, elle, il faut qu'elle soit résistante grâce au ruban, donc à tous les éléments, à tous les statuts éléments, pardon. Et ensuite, on va lui faire augmenter sa Limit Burst le plus rapidement possible. Donc, pour ça, la griffe de Dragon, elle est bien parce qu'elle nous donne Overdrive x2 qui va nous booster, quand on a des cristaux, l'obtention de Limit Burst, l'augmentation de la barre. Ensuite, ici, vous pouvez voir que j'ai mis la Sagesse Mog et 3 Ignorances. Donc, concrètement, à chaque tour, elle va prendre 6 cristaux, Gratose, 2, 2, 2, 2, et ensuite, grâce à la Sagesse Mog, elle va récupérer sa barre plus vite si elle gagne des cristaux. Donc, le but sur les Riku, c'est vraiment de gagner notre Limit Burst le plus vite. Sur la Tobi ou sur l'unité que vous aurez choisie, Telphirion, il vous faudra une arme feu sur la main gauche. Ensuite, vous équipez votre unité, mais ce qui est notable, c'est qu'il vous faut le pod sur un accessoire. Donc, concrètement, le pod va vous donner accès à une Awe. Donc, le pod, c'est la récompense de confiance de Neufès qui est une unité de la bannière Nier Automata. Voilà, ni plus ni moins. Et grâce à ça, on va pouvoir faire des chaînes. Et vous verrez que l'unité, entre guillemets, amie, doit être stuffée à peu près de la même façon. Au niveau des skills, tout simplement, j'ai mis de quoi les faire résister aux altérations d'état. Et le plus d'attaques possibles, donc à 961, ce qui est plutôt pas mal pour lui faire mal. Ensuite, sur Riku, hop, 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 on revient, on revient, on revient, on revient, on revient. Sur Riku, concrètement, c'était la même chose qu'à l'autre Riku. C'est-à-dire qu'on a, sur Riku, on va y arriver, on a la même chose en fait. Sur Riku, on a, je vais y arriver, c'est pas là, bon, tant pis. Sur Riku, c'est la même chose que l'autre. Il faut simplement qu'elle puisse augmenter sa limite burst le plus vite possible. Donc, je l'ai équipée de façon à ce qu'elle est, un peu de la même façon que la première Riku. Voilà. Deuxièmement, les rôles de la team. Chacun, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors, Ling est équipé de Diablo. Pour la résistance, donc, aux ténèbres, parce que c'est vraiment pas l'unité que j'ai envie, qu'elle meure. Ensuite, donc, elle va pouvoir être, grâce à sa danse, une batterie de mana pour ses collègues. C'est très important, numéro un. Deuxièmement, elle va pouvoir ressusciter de temps en temps, si jamais il y a un problème. Surtout, elle peut le faire de zone. Ensuite, transfert de limite burst. Très important, on va pouvoir transférer la limite burst parce que, comme vous l'avez compris, on va utiliser deux Riku et il en faut au moins une qui a sa limite burst de pleine. Donc, si après que j'ai fait mes chaînes avec mes deux unités DPS, mes limit bursts, une de mes limit bursts n'est pas remplie, je peux prier pour que, normalement, notre ami Ling ait sa limit burst à peu près remplie pour finaliser une des deux limit bursts. Voilà. Et transférer la limite. Ensuite, ici, on a du debuff. Grâce à la danse du phénix, on va pouvoir débuffer feu, d'où l'intérêt d'avoir amené une arme feu et faire des chaînes élémentaires. 50% si vous avez 0 ou level 1 sur votre limit burst et 74%. Donc, moi, je l'ai monté au level 25 parce que 74% c'est énorme. Et ensuite, un break de death et de psy de 45% si, effectivement, vous devez le faire parce que vos Warriors of Light est occupés. Ensuite, le chakra, génial, elle peut se remettre des PVPM toute seule. C'est top. Warriors of Light, deuxième unité, équipée de golems. Lui, concrètement, il va axer son action sur de la défense dans un premier temps grâce à ses trois skills. Muraille, présence vaillante pour de l'agro et la protection de zone. Et ensuite, il va faire, grâce à Bushido Duberté, il va débuffer le buff de temps en temps. Il va pouvoir aussi appliquer une altération d'état sur les minions. Donc, comme on l'a dit, ils ne sont pas résistants aux blindes. Donc, on va les blind, ça va être très, très bien. Et ensuite, il va pouvoir débuff death et psy à 45%. Donc là, vous voyez qu'on peut jouer avec les deux puisqu'on a deux débuffes. Très important. Et ensuite, il va pouvoir booster l'attaque. C'est très important de s'entendre. Et faire du rez quand c'est nécessaire. C'est un support rez. Et dernièrement, grâce au Riku Pooch, la thème de Riku, il a aussi deux choses. Il va pouvoir dispel de zone parce qu'effectivement, il peut quand même que vous ayez des unités qui ne soient pas complètement protégées, un peu comme les miennes. Et vous pouvez augmenter la vitesse, le remplissage de la limite burst, par exemple, au premier tour, si vous souhaitez le faire. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal aussi excentrique. Ensuite, sur les deux Riku, j'en ai équipé une avec la chemie, l'autre avec Titan. Concrètement, un, l'auto-raise. Donc là, c'est le skill qu'on va utiliser tout le temps sur Riku. Tout le temps, tout le temps. À chaque tour, il y en a une des deux qui va lancer sa limite burst pour faire l'auto-raise. Ensuite, le rez de zone, ça peut être utile de temps en temps en support. Ensuite, on peut appliquer un heal grâce à la chemie. Ça, c'est plutôt important aussi. Parce qu'on va pouvoir, si jamais on est trop bas en PV, sur la dernière phase du boss, on peut mourir. Et ensuite, on va pouvoir remettre un petit peu de PV à l'ensemble de la team si on est trop bas aussi. Si jamais le skill de la chemie n'est pas obtenable. Et ensuite, dans un dernier temps, grâce à la chemie, on va pouvoir, si jamais vous avez une équipe où il manque des résistances, vous avez que la chemie, la chimère a trois types de résistances différentes, confusion, paralysie, ou je ne sais plus quoi. Donc, vous pouvez mettre en fonction de la team que vous avez pour vous protéger si jamais vous craignez ça. Ensuite, concernant les deux baies, on peut leur mettre soit Ifrit, soit on peut leur mettre aussi Tudémon, Diablo. Mais alors, à ce moment-là, on changera en haut. Moi, personnellement, j'ai joué avec Ifrit. Concrètement, là, grâce aux pods, on va utiliser sur les deux le mirage pour faire une chaîne et faire mal. En plus, ça sera alimentaire comme on a une arme de feu sur les deux. Et ensuite, on utilisera Ifrit pour faire la quête, ni plus ni moins. Et ensuite, la limite burst pour faire mal aussi, parce que c'est une limite burst de zone. Donc, si vous avez une unité qui fait limite burst de zone, c'est plutôt pas mal pour finir le boss. Et derrière, on utilisera accéléré ou un skill DPS pour une autre unité pour pouvoir régler le DPS des minions sur la dernière phase. On en parlera un peu plus tard. Alors, voici le gameplay du premier tour quand on commence à jouer. Et en gros, ici, on va se taquer au premier ZAD et on va taper le Great Malboro pendant deux tours. L'objectif, c'est de remplir la barre de limite d'une Riku à tous les tours, d'appliquer l'autorèse à chaque tour, de surveiller dans son niveau de mana et de débuffer défense le boss et de débuffer feu le boss. Donc, en gros, il va y avoir un tour où il va falloir à chaque fois répéter jusqu'à 50% du boss le fait de tuer ces deux ZAD en faisant attention à tout ça. Et ensuite, quand ces deux ZAD vont mourir, on va pouvoir taper pendant deux tours le boss parce que sa défense va être baissée de 100%. Donc, il va passer à 200% de défense si je ne dis pas de bêtises. Il me semble, oui, 200% de défense. Il va passer 200% de défense, par exemple. Donc, on va regarder comment je fais. Allez, c'est parti. Donc là, je démarre dans un premier temps. Je me dis, tiens, je vais débuffer la DEF et la PSY. Ensuite, je mets mes deux pods. Tac. Et j'active mes deux pods. Je fais une chaîne. Donc, vous voyez que ça part plutôt pas mal. Ça remplit mes barres, mais pas assez. Donc, grâce à Ligne, à Ligne, je vais choisir une Riku et je vais remplir sa barre. Hop. Et sur Riku, tac, j'ai utilisé la limite Burst pour, entre guillemets, pouvoir faire l'auto-raise. Et là, avec la dernière Riku, je vais stopper une seconde parce que c'est un peu trop vite. Vu que j'ai fait le boss pas mal deux fois, je commence à le connaître un peu par cœur. Avec la dernière Riku, donc, je vais ni plus ni moins mettre un peu de heal. Sur cette phase-là, c'est la première. Ça ne sert à rien, mais c'était juste pour vous montrer. Donc, concrètement, sur le premier tour, l'objectif, c'est vraiment d'avoir de la limite Burst. Allez, on repart. Donc, là, on voit que le boss va nous faire mal. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va tuer une grosse partie de la team parce qu'il fait mal. Et donc là, on ne va pas se prendre la tête. Eh bien, on va continuer notre effet. Donc là, dans un premier temps, je tape avec ma chaîne de façon à remplir les cristaux. Hop, pour descendre mon Marlboro A et B. Ensuite, je mets la limite Burst dès qu'elle est opérationnelle. Et je redonne des PV avec Ling. Avec Riku, on va remettre un peu de vie. Voilà. Et avec Warrior of Light, on va faire une garde. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à ce tour ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Si je résume, à ce tour-là, ma barre de l'une de mes deux Rikus n'était pas en Limit Burst. Donc, j'ai tapé avec mes deux 2B en même temps pour faire une chaîne. J'ai généré des cristaux. Et ensuite, dès que ma Limit Burst avec une des Rikus était up, à ce moment-là, j'ai mis mon Autorèse. Et ensuite, avec Ling, j'ai remis de la mana sur ce tour-là parce qu'il va falloir faire très, très attention à la mana. Et sur Regardez de la lumière, pour l'instant, on est sur la première phase du boss. Donc, ce que je fais, c'est que je fais de la garde. Je n'ai même pas besoin encore de faire de l'agro parce que j'ai 50% du boss. Il ne fait pas assez mal pour m'inquiéter. Troisième tour arrive. Donc, vous voyez qu'il continue à bien débarouler toute ma team. Donc là, concrètement, pareil, mes Rikus ne sont pas en Limit Burst maximum. Donc, je continue à démarrer avec le Mirage, la skill du pod. Je fais ma chaîne. Et là, j'ai une Rikus qui a choisi une Rikus, celle qui a le plus de mal à monter, le plus de facilité à monter, pardon, en Limit Burst. Je bœuf. Ensuite, avec la deuxième, je remets de la vie à tout le monde. Ça peut servir. Ensuite, sur Gare et de la Lumière, je continue ma garde, pas de souci. Et sur Ligne, je continue à remettre des PM, très important, les PM. Donc là, vous allez voir que sur le tour suivant, si je regarde les PV du boss, ils ne sont pas bougés. Parce qu'il a trop pour l'instant. Donc ensuite, là, Rikus a une limite. Donc, je commence par Rikus et ensuite, je fais mon Mirage pour optimiser le remplissage. Hop. Donc, j'ai d'abord utilisé Rikus. Et là, hop, j'ai un peu failli, mais ce n'est pas grave. Mais vous voyez que ma Rikus gagne des cristaux. Donc, je gagne. Donc là, ma Ligne, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a son débuff feu, sa limite de hop. Donc, hop. Bon non, je vais attendre un peu. Je vais remettre des PM pour l'instant. Et je vais continuer sur Gare. Effectivement, je peux choisir de lancer la limite pour défoncer. Alors là, il arrive sur une phase où on va regarder ce qui s'est passé. Donc, l'autre Thorez est arrivé. Et en fait, il a fait un skill, une petite tornade à la fin. Mes unités sont aux Thorez. Mais avec cette tornade, il a giclé une de mes unités. Donc concrètement, il va falloir que je joue avec une unité en moins. Donc là, c'est une de mes deux 2B. Donc, ça ne sert à rien que je tape concrètement. Parce que je ne vais pas faire grand-chose. Donc à ce tour-là, concrètement, je vais essayer plutôt de faire un peu de support. Et donc, on va voir ce que je vais faire. Alors, tac. La limite. Donc là, j'ai débuffé. Ensuite, j'ai mis ma limite. Je génère quelques cristaux. Et puis, je vais mettre sur Riku. Hop, on va y arriver. Tac, Riku. Un petit peu de vie. Tac, vous voyez qu'avec la limite, je fais un peu de dommage. Et avec Ling, on va continuer. Et on va débuffer feu. Voilà. Comme ça, on va pouvoir terminer les ZAD. Donc là, l'unité, vous voyez qu'elle est revenue. Donc, il a fait du mal à tout le monde. Mais je suis dans une situation qui est plutôt correcte. Donc là, concrètement, j'ai Mariku qui est déjà up. Donc, je commence par Mariku. Voilà. Je mets entre guillemets la TM directement pour l'autorèse. Et ensuite, je génère mes cristaux. Voilà. Et vous voyez que je m'arrête ici à 18%. C'est-à-dire, je vais m'arrêter au niveau du DPS avant les 10%. Si jamais vous mettez un des deux petits minions en dessous de 10%, vous allez vous prendre la sauce. Concrètement, il faut que vous arriviez à DPS, ces petits morbols-là, entre 10% et 15%. Si vous avez une grosse team entre 10% et 20%, vous leur laissez de vie. De façon à pouvoir les tuer les deux d'un coup derrière. On va regarder ça tout de suite. Donc là, je continue. Donc là, j'ai mis la chemise. Pardon. J'ai invoqué Ifrit pour faire la quête. Ni plus ni moins. Voilà. Très bien. Et ensuite, là, il a débuffé Feu. Donc, je vais le débuffer Def Psy. Donc là, il a débuffé Feu, débuffé Def Psy. Je vais remettre DPV avec Ligne. Donc là, au tour suivant, concrètement, il a appliqué un débuff de 45% de Def. Et j'ai appliqué un débuff Feu de 74% avec Ligne. Donc concrètement, je vais pouvoir terminer. Je commence. Donc là, je vois qu'il est bien débuffé à tout. Donc, je commence par mettre ma limite Burst de Riku pour optimiser. Et ensuite, je vais mettre mon double Mirage grâce à mon pod. Et je vais défoncer les deux petits minions en même temps. Vous allez voir. Tac, 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 tac. Ça va vite. Voilà. Donc, ils vont partir, ces minions. Donc là, maintenant, je vais terminer le tour. Donc en remettant un peu de vie, comme d'habitude, avec Riku. Ensuite, avec Ligne, on va remettre toujours des PM. Parce que notre boss est bien débuff. Et là, je vais redébuffer. Ce n'était pas nécessaire parce que je l'ai fait au tour d'après. Mais concrètement, j'aurais pu faire une garde, par exemple, ou faire un aggro. Là, le boss va, entre guillemets, me taper. Et il va faire respawn les deux petits minions qui sont ici. Mais là, l'objectif pour moi, c'est de me dire, je vais essayer de faire le plus possible de mal au boss. Parce que pendant deux tours, à ce moment-là, le boss est vulnérable. Donc du coup, j'ai bien préparé parce qu'il est débuffé feu et débuffé def. Donc concrètement, là, vous allez voir, je vais lui mettre la sauce. Hop, je vais utiliser Mirage. Tac, il est bien débuffé. Avec Riku, donc je démarre dans un premier temps, comme d'habitude. Et là, le méga morbole, vous voyez qu'il est toujours à 99%, malgré tout ce que j'ai mis en out-of-zone. Et là, c'est un invariant ce que j'ai fait. Là, je remets le débuff feu. On ne sait jamais. Comme ça, vu que j'ai l'ATM, j'optimise. Je n'ai pas forcément besoin de mana parce que je suis quasiment full. Et là, je vais faire mal au boss. Et vous voyez qu'il va bien descendre de 7% en un tour. Et là, je vais avoir un deuxième tour sur lequel je vais pouvoir, entre guillemets, continuer à le taper. Donc là, il a viré une unité. Donc, vous voyez, je n'ai pas eu de chance parce qu'il a viré ma deuxième unité qui va bien. Sinon, je l'aurais DPS à mort. Mais ça peut arriver. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de finaliser le DPS et d'optimiser, entre guillemets. Donc là, je vais lui faire une... Donc, je commence par Riku. Elle va, comme d'habitude, hop. Et là, on va lui faire mal. Donc, il est arrivé à 92%. Ce n'était pas un très bon run. Mais dans tous les cas, vous avez compris. Et là, je mets Bushido Liberté pour démarrer le tour, pour débuffer les petits qui se sont buffés. Et je continue le débuff. Comme ça, j'optimise mon cycle DPS et je fais le plus mal possible. Voilà. Là, je remets un peu de vie. Et normalement, j'ai fini pour le tour. Donc, on va répéter ça jusqu'à ce que le gros morbol soit à 50%. Arrivé à 50%, on a un petit problème. À 50%, il va commencer à faire beaucoup plus mal. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait à 50% ? Dès qu'il dépasse en dessous des 50%, vous ferez attention. Vous allez le voir. Il va se buff, attaque et magie. Donc, il faut vraiment le dispel avec Bushido Liberté. Très important. Sinon, il va vous déchirer. Ensuite, il faudra faire attention au niveau de PV sur lequel le boss va vous laisser. Donc là, il va augmenter les dommages. Donc, pour se faire, pour pallier, on va recommencer la séquence qu'on a faite. Sauf qu'on va ajouter des blinds, des petits, pour éviter qu'ils nous fassent mal. Ils vont nous rater. Et entre-temps, on peut aussi, sur certains tours, faire de l'aggro et du skill de défense de War of Light. Donc là, on va regarder le gameplay rapidement. Donc, on voit que là, je viens de passer, entre guillemets, le tour de dommages à en dessous des 44%. En dessous des 50%, donc je fais à 44%. Donc là, vous voyez que je fais un aggro pour qu'il m'aggro au mois. Évite de faire trop mal à mes unités. Et là, concrètement, j'ai mis la chemie pour que tout le monde soit, entre guillemets, full PV. Parce que la chemie va nous aider à régénérer son skill. Voilà. Donc là, vous voyez que ce monsieur s'est buffé. Donc vous voyez qu'il commence à me faire mal. Il s'est buffé. Donc là, je vais regarder mes buffs. Et je vais voir que j'ai mon attaque et ma magie. Enfin, son attaque et sa magie qui sont buffés. Donc là, avec Riku, je continue mon opération de séduction. Où je continue à mettre mon autoresque. Bushido Liberté, parce que j'enlève son buff directement, en dessous des 50%. Et derrière, je vais continuer le DPS, ni plus ni moins, des petits ZAD. Donc là, je vais... En fait, vous avez plusieurs solutions. Là, je vais remettre des PV parce que je me trouve un peu bas. Et en dessous de 50%, il faut absolument quand même remettre des PV. Finalement, je vais plutôt débuffer feu pour augmenter le DPS sur les petits ZAD et aller plus vite. Voilà. Vous voyez qu'ils sont à 48%. Donc là, je vais remettre un peu de vie sur tout le monde pour que tout le monde ait de la vie potable pour résister. Vous voyez que j'ai bien... Je vérifie juste si j'ai mes autoresques. Je suis un peu parano. Sur mes 2B, je vais faire le mirage. Ni plus ni moins. Et ensuite, derrière, on va continuer. Et on va en fait répéter la séquence. Je tue les deux petits, je tue le gros, je tue les deux petits, je tue le gros. Jusqu'à arriver à 10%. Faites attention de cette phase de 50% à 10% parce qu'il fait excessivement mal. Il faut que votre niveau de PV soit quand même assez élevé pour éviter qu'en gros, à la fin, le problème, c'est quand il autorèse. Si jamais, entre guillemets, vos PV sont trop bas, vos unités vont mourir vite. Et comme il fait pas mal de skills les uns enchaînent des autres, du coup, il aura le temps de tuer une deuxième fois votre unité. Donc, attention à ça. Gardez du PV. Comme ça, il va descendre les PV de votre unité. Elle va mourir. Le temps qu'elle raise, entre guillemets, il va finir son tour. Si vous raisez trop vite, il vous tuera l'unité. Donc, c'est pas bien. Ensuite, dernière phase de gameplay. Quand j'arrive en dessous de 10%. Là, concrètement, dès que j'arrive en dessous de 10% sur le Great Malboro, je vais avoir 4 tours où je vais pouvoir DPS le Great Malboro. Sur le premier tour, qu'est-ce que je fais ? Sur le premier tour, je DPS tout le monde de façon à diminuer la vie du Great Malboro de 11%, par exemple, si vous l'avez mis à 11%, jusqu'à 4 ou 5%. De façon à ce que je puisse le tuer en un tour derrière. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, donc normalement, mon Great Malboro est à 4 ou 5%. Moi, en l'occurrence, le vrai mien est à 3%. Et derrière, sur mon deuxième tour, j'ai mes Morboles A et B. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais target avec un de mes DPS. Donc là, moi, je vais faire le même skill sur l'un des deux, de façon à le descendre et qu'il arrive en dessous des 30%. Donc, concrètement, grâce à mon premier skill que je vais faire, je vais descendre mes petits jusqu'à 70% à peu près. Ensuite, c'est là où il faut faire des essais. Il faut que grâce à un skill, j'arrive entre guillemets à peu près à 20% pour pouvoir le terminer. Donc, il va falloir que vous trouviez une solution pour qu'avec vos deux unitiers, vous puissiez taper seulement l'un des deux pour le mettre de 70% à 20%. Donc, gros skill de dommage, il faut que vous calculiez, que vous fassiez des essais pour arriver à 20%. Ensuite, sur le troisième tour, je fais la même chose, donc sur le deuxième. Ce qui fait que je vais arriver au troisième tour, et là, on va voir le gameplay, où je vais avoir mon Gris de Malboro à peu près à 5% de vie, voire un peu moins, donc tuable en un tour, et mes deux petits morboles qui seront entre guillemets dans un état de vie suffisant pour que je puisse les tuer en un coup. Donc, vous allez voir, là, on va regarder tout de suite, mon Malboro A est à 34%, donc là, ce que je vais faire, c'est que, pardon, là, si je suis au troisième tour, donc là, je vais le taper, mais je vais faire attention parce que je ne veux pas le descendre en dessous de 10%, je vous rappelle que si je le descends en dessous de 10%, il va défoncer ma team. Donc là, je réfléchis, je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire ? Le deuxième est à 16, et le gros est à 3. Donc là, c'est mon troisième tour, gameplay du troisième tour, donc là, le but, c'est que je descende le deuxième petit Malboro. Donc là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de lui mettre une décharge, un skill, pour pas qu'il descende trop. Donc, on va voir qu'il va descendre à 25%. Donc, j'ai maintenant un Morbole petit à 25, l'autre Morbole doit être à 16%, et ensuite, j'ai... Donc là, je vais être sûr de re-hup l'ensemble des debuffs, donc je vais re-hup, bon, je fais toujours la même chose avec Riku, c'est-à-dire qu'on va mettre notre gêne... De toute façon, si je rate là, c'est bon, donc ça ne servait à rien, mais ce n'est pas grave. Donc, je vais debuff les dégâts de feu avec Link, pour bien être sûr que je vais pouvoir faire le maximum de DPS au tour, à ce tour-là. Hop, voilà, là, je réfléchis parce que je suis en stress, vous comprenez que j'ai essayé plusieurs fois et ça a foiré, donc c'est cette partie-là qui est vraiment délicate. Donc là, hop, vous voyez, donc là, je remets juste le debuff Psy, concrètement, et je remets de la vie. Hop, donc là, il est à 25%, donc il va me taper et on va closer le troisième tour. Hop, j'aggro, par rapport à ne pas avoir de personnes qui vont mourir. Donc là, concrètement, j'arrive dans un état où j'arrive au quatrième tour, comme je l'ai dit là, kill les trois unités ensemble. Donc là, c'est là, pardon, excusez-moi, où je vois que je vais rebuff mon buff de feu avec ma Link et du coup, je vais préparer le kill. Ah non, pardon, je vais transférer, comme j'ai une limite burst et je veux partir avec la limite burst, je vais le finir. Je vais transférer ma limite burst sur la deuxième unité, DPS. Je vais augmenter l'attaque grâce à garrer de la lumière pour augmenter les DG. Avec Riku, je vais mettre l'auto-raise et là, l'objectif, c'est de mettre les deux limite burst ensemble pour terminer en gros et que je puisse tuer grâce à double limite burst en commun le petit A qui est à 25, le B qui est à 16 et le gros qui est à 3% puisque c'est le quatrième tour, je peux encore le taper. Oui, vous l'aurez compris, c'est vraiment un savant mélange de DPS. Premier tour, on DPS tout le monde. Deuxième tour, on DPS un AD. Troisième tour, on DPS le deuxième AD. Quatrième tour, on doit tuer tout le monde. C'est un jeu où il faut absolument connaître les dégâts de ses unités. Et là, on va voir que... Donc là, c'était pour être sûr. Donc, j'ai lancé une petite skill pour faire du chain parfait. Voilà. Pour le finir, voilà. Donc là, je ne prends pas de prise de risque. Et on voit que grâce à une chain parfaite, je tue le boss à la fin et je le finalise. Et là, je peux vous dire ouf parce que ce n'était pas du luxe. Il était assez difficile à faire. Donc, on termine, on gagne le fouet, le tentacule. C'est un évite de magie, plutôt intéressant. Laissant la pisse aussi, pas de souci. Ensuite, l'accessoire, le skill et le mog à 10%. Donc, on fait tout d'un coup grâce à cette technique. Voilà, voilà. Donc là, on finalise. Concrètement, vous l'aurez compris, ce n'est pas hyper simple. Je suis désolé si je n'ai pas été clair. C'est un peu compliqué à expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que c'est réalisable. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main. Vous savez à peu près comment il faut faire. Vous voyez que je l'ai réalisé en une fois. On peut remplacer, comme je vous l'ai dit, avec l'ensemble des unités en 4 étoiles. Si vous souhaitez, je fais quand même un peu de pub à la fin, soutenir ma chaîne. Et vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a été utile. Ou pire, si un jour, elle vous sera utile. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Juste après cette vidéo, vous allez avoir un petit icône avec mon icône LordFab. Vous pouvez vous abonner en cliquant dessus. Vous attendez un peu, ça va arriver. Ensuite, vous pouvez partager la vidéo, bien sûr. Vous pouvez lâcher un commentaire s'il est constructif. C'est plutôt sympa. Vous pouvez faire un don pour des tirages en vidéo. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui m'ont déjà fait des dons sur Paypal. Donc, dès que j'ai assez de dons, je fais une vidéo de poule, de tirage sur une bannière, celle que vous choisissez. Pour faire des dons, c'est simple. Vous pouvez cliquer sur faire un don sur la page d'accueil ici. Ou alors, vous avez un lien dans la description de la vidéo. Et ensuite, vous pouvez acheter des lapis sur Amazon à 70 euros au lieu de 100. Vous verrez dans la description, il y a mon lien Amazon. Quand vous passez, en gros, moi, ça m'aide. Ça me donne 10 euros si vous achetez 100 euros. Et vous, ça vous fait une réduction de 30 euros. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que j'ai été clair. Et j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Ce n'est pas dans mes habitudes de faire trop long. Mais là, c'était assez long à faire. En tout cas, j'ai bien galéré pour la faire. J'espère que c'était clair. Et je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut les gars. Ciao, ciao.